et coucou très chers amis spirituels des lions alors on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance votre horoscope spécial votre horoscope du mois de juillet alors j'aime bien déjà remercier tous les abonnés toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent toutes les personnes qui me mettent des merveilleux commentaires merci et des témoignages magnifiques qui enrichissent la communauté merci infiniment pour la communauté merci pour votre soutien merci pour vos likes moi ça m'encourage et merci à toutes les personnes qui me font confiance en guidance privé alors pour les nouvelles venues je rappelle que les guidances quand même sont d'ordre général et collectif mais je ne fais pas de divination je ne positionne pas en divination je ne fais pas de voyance mon point de vue c'est que chaque situation les oracles sont faits pour donner des conseils analyser des problématiques lorsqu'on consulte c'est pour avoir un avis essayer de trouver des solutions par rapport à une situation vous avez là votre libre arbitre il n'y a que l'instant présent il ya le passé qui est un phare l'avenir sur lequel on doit bien sûr lorsqu'on monte des projets mais il n'y a que l'instant présent qui compte et je rappelle que c'est vous qui regardez la vidéo donc ce n'est pas l'autre donc vous avez vous êtes dans le développement personnel ça ne veut pas dire que l'autre est dans ce développement personnel donc je rappelle qu'en fait qu'il faut s'associer avec des personnes qui sont comme vous dans la recherche du développement personnel je rappelle aussi que les oracles à même en préambule sont faits c'est un outil complémentaire c'est un outil complémentaire aux sciences humaines c'est des sciences humaines avec la psychologie la sociologie la technologie l'anthropologie la philosophie le sport les arts et compagnie et plus on va ouvrir de portes et plus on va avoir de lectures différentes et plus on va pouvoir avoir d'information et de compréhension et les oracles ce qui est magnifique c'est qu'on s'est inspiré des mythes et des oracles pour créer la psychanalyse froid et des compagnies se sont inspirés de tout ça voilà quand même ça c'est le préambule j'oriente donc je pars du principe que chaque situation négative peut être transmuter en situation positive on rentre avec un problème ce mois ci on sort avec une solution et je considère que c'est important d'avoir des messages positifs je suis dans la pensée positive et je considère et j'essaie de l'appliquer au quotidien de me dire que qu'importe ce qui se passe j'essaie de prendre le positif même dans les événements douloureux de la vie et ce n'est pas simple bien entendu quand c'est pas simple il faut se faire accompagner notamment ça dépend des cas de figure de traumatisme bien entendu qu'il y en a plus durs que d'autres qui sont plus durs que d'autres avec des psychologues des psychanalystes et cela et les oracles ce sont des outils complémentaires voilà maintenant vous n'hésitez pas on est sur les énergies collectives on est au début de l'été on a l'influence au niveau des saisons on est sur la saison de l'été on est sur les pics énergétiques oui il y a des éveils oui il ya de la lumière on fait de la clarté oui on est aussi sur les signes la symbolique du cancer on a l'influence du cancer on a l'influence de l'état on a l'influence de l'état c'est la saison bien entendu de la nature on est sous ces influences la collective il ya des gens qui vont partir en vacances on prépare les vacances on est sous ces énergies là voilà il y en a qui vont travailler parce qu'ils travaillent pendant les vacances ils sont saisonniers donc ils sont temps ils prendront leur encasse en septembre voyez voilà ça c'est des influences collectives ça dans la matière on les a après c'est du cas par cas vous voulez une guidance privée on boucle on fait une guidance privée il n'y a pas de réponse oui non 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 demain ça sera beau et non 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 il ya qu'est ce que je peux comment puis-je agir dans la matière pour changer mon quotidien et l'embellir voilà ça vous avez le libre arbitre de le faire et des fois vous avez les réponses et vous avez besoin d'une personne qui n'est pas un psychologue et c'est là mais qui a quand même c'est bien d'avoir quand même une base quand même en psychologie pour vous aiguiller et vous orienter vous comprenez voilà vous avez tout en vous vous êtes les maîtres de votre destinée voilà allez je vais attaquer le tirage avec les sept forces des chakras pour les nouveaux venus j'utilise les sept le chiffre 7 le chiffre 7 on le retrouve de partout les sept chakras les sept couleurs de l'arc-en-ciel et cette force de l'esprit les sept cieux les sept jours de la semaine et cette note de musique posez vous là c'est bien de se poser la question pourquoi allez on y va on y va avec l'oracle bleu je vais faire déjà alors ça que ce tirage concerne les signes solaires en lion ascendant descendant planète vénus et aussi planète vénus ainsi que les signes lunaires alors nos amis lions les lions les lions dans quel état d'esprit rentre alors il ya une énergie il ya l'énergie de là vous avez vous allez de l'avant vous avez vous avez envie de vous associer un il ya une nouveauté par une nouvelle énergie une nouvelle de l'action là on est sur le près le 1 qui peut être associé on peut mélanger l'homme ou la femme il n'y a pas de 1 ou de 2 c'est l'énergie d'ailleurs le féminin repose le masculin repose sur l'énergie féminine donc on va pas mettre deux genres là on a mis une énergie masculine mais on voit un homme ça peut être une femme qui incarne cela et qui a l'énergie de avancer c'est l'action de quand on nous parle d'avancement d'un nouveau départ et dans un nouveau départ quel que soit avec le 1 du chakra racine 1 plus 1 ça nous fait bien deux donc une association et un choix parce que le 2 nous ramène au choix et il ya peut-être des choses secrètes parce que le 2 nous ramène à la papesse et la papesse il ya des choses qui peuvent être un peu caché donc à peut-être aussi une personne qui se cache aussi des choses à l'intérieur de ses émotions de sa racine de sa structure de sa famille dans l'énergie du masculin qui peut être trop dominant par rapport au féminin est justement et l'idée du masque et des choses qui sont secrètes qui ne sont pas exprimés et dévoilés alors ensuite au niveau du chakra du sacré chakra sacré avec le chiffre 8 parce que tous les 7 1 plus 7 8 8 on a l'abondance on a des plaisirs on a le partage on a la passion on a la créativité bien sûr vous êtes influencé c'est votre l'été c'est l'énergie des lions vous êtes signe fixe donc vous vous êtes influencé par tout l'été vous êtes fixe vous le cancer est cardinal la vierge est mutable elle est influencée par l'arrivée de l'automne cardinal il lance l'énergie vous vous profitez de tout ça vous êtes que ce soit juillet août ou juin juillet août ou début septembre vous rayonner tout au long donc à l'abondance il ya quand même une sacrée récolte c'est merveilleux 5 et 8 13 il ya une transformation enfin vous récolté des choses bénéfiques enfin c'est l'abondance l'abondance à tous les niveaux les arts vous êtes créatif vous exprimer il ya des choses à libérer il ya des choses à dire il ya des choses à chanter il ya des choses à écrire il ya des choses à exprimer sur votre famille sur votre passé c'est votre passé qui vous nourrit c'est votre fils c'est vos histoires qui vous nourrissent il ya peut-être peut-être des choses qui a libéré au niveau du plexus solaire le plexus solaire c'est le langage c'est le bien le langage de l'accent c'est nos origines de quoi on se nourrit donc là on a l'impression que vous êtes un vous vous nourrissez vous récoltez des choses le fruit de votre créativité vous agissez peut-être aussi avec le bon côté dans les arts vous créez vous créez alors les créer ce n'est pas qu'une oeuvre d'art créé c'est créer son quotidien chaque jour différent je pouvais faire du sport notre jour vous allez au théâtre un autre jour vous regardez une série à la télé un autre jour vous allez au bord de l'eau vous êtes ouvert d'esprit c'est l'ouverture il ya une libération il ya une ouverture il ya une heure c'est ça la créativité c'est pas uniquement peindre non 13 et 15 28 28 ça nous fait quand même nous le dit ça nous fait un nouveau départ un nouveau cycle nous aussi qu'à mon avis dans la récolte de ce que vous avez déjà entrepris et donc vous êtes inspirant est inspiré il ya une révolution voilà il ya une révolution il ya une guérison en fait il ya une guérison alors 14 il ya une révolution il ya des ombres lumière rééquilibré vous avez coupé à mon avis vous êtes dans votre coeur et ainsi sur il ya dans votre coeur vous êtes en train vous avez fait une rébellion vous vous êtes rebellé à dans votre fond dans votre mécanisme de fonctionnement dans les émotions peut-être vous êtes dit je suis trop dans la g vous êtes trop dans la généreuse les liens sont très généreux des fois ils sont tellement généreux qui s'oublient ils ont un ego les lions mais ils ont l'ego inversé des fois ils veulent fédérer les autres et des fois c'est juste rayonné pour réunir pour se mettre en avant mais aussi à les liens et les lionnes qui font beaucoup beaucoup sont très humaniste dans leur bon côté qui fédère tout le monde qui s'oublie et ben d'être là vous avez fait la révolution une guérison sur vous même vous avez opéré une guérison sur le fait de ne plus vous oubliez vous voyez voilà vous êtes plus sage il ya le 14 et le 22 ça nous fait 36 peut-être vous êtes passé par le 3 et 6 ça nous fait 9 une introspection l'ermite vous avez besoin de passer par une phase d'ermitage pour guérir de cela pour guérir de cela et donc donc d'un bon zone introspection même si vous êtes en cours même si vous êtes en travail l'activité d'appel à faire un point un bilan je rappelle qu'au mois de juin c'est l'heure des choix et c'est aussi on est au mois de juin que je fais le tirage car l'énergie faire des choix et des bilans et un bilan sur votre vie mais là on a l'impression que vous vous récoltez parce que justement vous avez fait un travail de fond sur vos émotions sur votre coeur parce que trop de générosité c'est pas bon faut toujours être en équilibre il faut donner à hauteur de ce qu'on reçoit si on reçoit rien on donne rien parce que si on donne et que ça va recevoir ce qu'on n'est plus dans l'estime de soi on est dans le sacrifice de soi et le sacrifice de du féminin et qu'elle soit un homme une femme voilà donc j'ai l'impression que vous avez tempéré cela vous avez fait une révolution et c'est très bien et ouais je parlais d'inspiration vous êtes inspirant vous rencontrez vous plaisez vous plaisez dans vos part dans vos projets professionnels vous plaisez dans vous êtes inspirant auprès de vos amis auprès de vous de votre famille auprès de nouveau dans votre couple ou dans les nouvelles relations que vous faites vous êtes quelqu'un une personne inspirante ce mois ci vous dégagez vous libérez vous vous êtes enfin après peut-être ainsi qu'elle parce qu'on dit que les lions et les lions ont eu un cycle compliqué et que 2002 pouvait être comme 2022 pouvait être compliqué et ben là il n'y a pas même une inspiration une libération il ya de l'air donc 4 et 11 15 boum ça nous fait la passion ça nous fait la lumière le feu du lion mais le bon feu la lumière créative parce que la carte du diable c'est la créativité c'est le bon côté du diable et c'est l'amour de soi en équilibre d'abord d'abord soit après les autres si on fait si on fait passer les autres avant soi babou d'un moment on n'a plus d'énergie pour en donner aux autres et ça on l'apprend tout au long de la vie en équilibre le donner et le recevoir bon ça m'a l'air quand même plutôt pas mal ce mois ci la campagne vous avez peut-être besoin aussi de faire une coupure avec la ville le boulot le quotidien il ya peut-être un besoin d'évasion ça vous ferait du bien de prendre un peu le large un peu l'air si vous pouvez même faire des activités pour on peut faire du camping sauvage si on est discret il n'a pas besoin d'avoir d'être riche pour être connecté à la nature et observer voilà on n'a pas besoin de partir loin pour être heureux on peut vivre avec peu de choses et économiser aussi des fois de l'argent quand on n'a pas beaucoup d'argent on peut économiser de l'argent mais on n'est pas obligé de faire des guidances tous les jours non plus on n'est pas obligé de s'acheter trois litres d'alcool par jour et oui et on est on peut économiser des gens on peut économiser sur certaines choses après je vous dis pas d'économiser sur vos brosses à dents et vos des choses de base des besoins vitaux et là il ya l'idée de sauterelle donc la sauterelle de bien sur la campagne de ça vous ferait du bien au mental justement de profiter un peu de ça de cette récolte de dire tiens là je récolte un peu donc je vais maintenant souffler parce que 6 et 36 42 on retrouve l'unité l'amour de soi il ya l'idée peut-être de recevoir encore des récompenses là c'est sûr c'est savoir aussi se récompenser soi même sans attendre que les autres vous récompense dans la vie savoir se récompenser soi même à dire là là je là je fais une coupure de trois jours quatre jours une semaine mais je souffle voilà c'est important de se le dire et c'est se faire un cadeau à soi aussi parce que c'est bien de faire des cadeaux aux autres mais il faut savoir aussi se faire un cas des cadeaux à soi dans la vie donc comme vous êtes un cadeau précieux parce que donc faites vous des cadeaux aussi sans attendre qu'on vous en fasse parce que des fois on est déçu qu'on attend de recevoir un cadeau on n'en reçoit pas donc tu vois il faut mieux être autonome et indépendant affectivement de ça l'auto érotisme l'auto machin l'auto l'auto soin l'auto discipline l'auto indépendant voyez ce que je veux dire c'est important tout ça ça n'est pas dépendant voyez l'idée de déplacement les voyages là le cosmos là on est dans les terres le sixième sens l'intuition c'est les terres là le chakra là c'est aussi les terres 1 2 3 4 5 on est dans les terres on est dans l'intuition on est dans les terres ça peut être dans l'invisible les communications dans l'invisible l'intuition c'est autre chose et encore le cosmos c'est d'autres messages là on vous dirait que vous guide vous invite justement à prendre un peu le large à vous déplacer ça vous ferait du bien de prendre un peu de distance peut-être par rapport à cette énergie là ce masque ce père symbolique et qui qui peut-être n'a pas été le bon père parce que mais pas qu'il est mauvais méchant qu'elle a été violent avec vous ça arrive malheureusement ça arrive malheureusement mais se détache parce que quand on se détache qu'on se déplace émotionnellement de ça en fait on s'affirme et on prend on se révèle et on prend sa juste place et là on vous invite peut-être il ya des lions ou des lionnes qui ont besoin pour profiter de ça de s'affranchir de ça il ya peut-être une culpabilité par rapport à ça et des fois on devient comme la personne qui nous a transmis ça comprenez et transmis il ya une transformation il ya quelque chose à couper avec le passé il ya des culpabilité à ne plus avoir vous n'êtes pas votre père vous n'êtes pas responsable de votre père ou de votre mère et des malheurs qu'ils ont eu et des choses qui vous ont transmis vous n'êtes pas cela vous n'êtes pas votre mère vous n'êtes pas votre père et vous n'avez pas à l'être parce que vous avez été leur enfant vous êtes censé avoir le père et la mère pour vos enfants et elle est incarné les bonnes valeurs du père et les bonnes valeurs de la mère parce que l'homme et la femme sont complémentaires d'égal à égal et ils ont ces données énergie en soi et c'est bien de les cultiver alors au niveau professionnel ça me semble là il ya des lions qui vont profiter un peu de vacances voilà il ya des lions qui vont se dire bon j'ai pas de travail mais je vais quand même quand même me dire je vais prendre un peu de repos je le sais mériter parce que même si on recherche du travail des fois c'est moi j'ai des phases dans ma vie où je cherchais du travail ben j'en trouvais pas et bien je sais pas pour autant que j'ai sacrifié des vacances après on jusque je dis on peut aller au bord d'un lac c'est les vacances c'est juste trouver des petites coupures on n'est pas obligé de faire grand chose pour être heureux on s'adapte avec ses moyens et on peut faire des économies je le dis encore une fois sur les choses et voilà alors là et oui voilà là dans cette en fait il ya des il ya des il ya des mauvaises associations on se trompe se plante en est on c'est à dire il ya des personnes qui sont dans un boulot trop rigide trop masculin trop avec des masques des faux semblants c'est vous le savez vous savez que cette association elle n'est pas bonne vous le savez et vous êtes en train de créer l'abondance ailleurs donc il ya une situation du passé elle est terminée moi je pense qu'il ya un travail que vous faisiez que vous ne ferez plus ou alors vous allez le faire quelques mois et après vous changerait de taf qui est infortune il ya des recherches d'emploi qui sont pas les bonnes dans la bonne direction tandis que d'autres voyez une prise de conscience avec le 16 là le 16 de la tourque une prise de conscience qu'il ya une direction meilleure donc les gens qui regardent la chaîne vous êtes passionnés de développement personnel mais formez vous apprenez développer il pouvait travailler aussi un petit peu à côté d'une attractivité vous pouvez aussi tendre parce qu'il ya beaucoup de gens qui s'intéressent à ça qui ont des dons les personnes qui regardaient les guidances et compagnie vous êtes comme moi en fait en effet miroir vous vous intéressez à plein de trucs moi j'apprends plein de choses de vous vous comprenez donc vous pouvez apprendre plein de choses par vous même aussi voyez vous pouvez vous auto former d'accord cette idée là après ça veut dire il ya le travail il ya d'autres activités il ya un nouveau départ il ya une nouvelle vision vous voyez les choses autrement et vous vous dites là c'est pas la bonne direction il ya une direction qui est beaucoup plus abondante pour vous et l'abondance attention c'est pas on gagne un million d'euros par moi l'abondance c'est juste qu'on est bien dans ses pompes dans son travail et on a juste ce qu'il faut pour partir un peu à vacances et avec sa femme et si on a vouloir avoir une femme et des enfants on peut partir voilà vous savez la vie est toute simple donc bon après c'est ma vision de voir les choses il ya l'idée voilà il ya des métiers autour du soin la santé c'est pas une illusion il ya des choses que vous savez faire là dans cette direction creuser cette piste creuser la voyez les choses autrement on retrouve le 12 la méditation et le pendu voyez les choses autrement dites vous que oui c'est possible de vivre de vos passions oui c'est possible tout est possible il n'y a pas d'âge on peut se mettre à la trompette à 55 ans si on veut et si on se challenge dans la vie quand on prend confiance à soi et qu'on est audacieuse comme freya forte comme c'est qu'on cultive et ses dons comme sarah basti et bien on est dans l'épanouissement on est dans le coeur on s'aère on est dans le coeur et on n'est pas n'a pas besoin de se dire il faut absolument que du jour au lendemain je sois là non c'est ça l'amour véritable c'est l'amour de soi et d'avoir confiance à la vie donc on vous dit aussi c'est la beauté c'est les arts ça rejoint les arts il ya des choses à développer alors je mélange elle revient il ya une crise une crise soudaine votre conscience là que oui il ya des choses qui peuvent être solides pour vous dans cette direction moi je vous le dis croyez en vous je le dis tout le temps voilà croyez en vous rêve en voie 7 6 13 13 13 13 13 13 et 13 et 4 17 c'est l'idée c'est l'étoile c'est juste et équilibré vous réussirez là par contre si vous êtes dans le souhait mais vous travaillez 40 heures comme j'ai pu le faire et que je vais devoir le refaire à un moment donné vous piétinez vous courez vous conduisez vous vous coordonnez vous menez vous balayez vous si vous là et puis vous occupez des personnes âgées des prisonniers et compagnie nanana toute la journée vous êtes épuisé vous prenez c'est pas bon c'est pas la bonne direction il ya une autre approche à avoir pour que vous puissiez aller vers là dans le bonheur dans la solidité dans la structure et dans le soin de votre donc c'est là la révolution qu'elle s'opère c'est se dire mais oui mais pourquoi 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 dans le sacrifice de sa santé d'ailleurs pour les autres voyez boum je le dis en fait c'est le destin qui se joue pour beaucoup de monde il ya on rentre dans une nouvelle ère là en 2020 on est on n'est plus en 2010 on n'est plus en 2000 on n'est plus en 1990 on est en 2022 on est passé vraiment dans les années il ya d'autres métiers qui vont arriver d'autres secteurs à développer croyez-y naturopathie reiki médecine alternative enfin la france se réveille aïeuverdisme lithothérapie oui c'est passionnant oui tout ça c'est passionnant c'est après communication animale tout ça allez-y foncé tarologie c'est bon les psychologues on en a marre moi c'est bien d'avoir quand même des études en psychologie pour travailler dans le domaine d'accompagnement personnel mais je veux d'autres façons de voir il ya d'autres approches voilà on n'est plus dans les années 80 les salons de voyance les six voies pas c'est bon voilà non on est dans des accompagnements 9 et 5 14 la guérison 36 vous avez pris un temps vous vous êtes questionné sur ses vos passions et ce qui vous allumez et donc avec qui vous vouliez être associé et peut-être qu'il ya des personnes oui croyez qu'il est possible mettez vous avec une personne qui a envie de créer des choses avez vous mettez vous avec des personnes en couple aussi là qui aime ça là qui croient qu'on dit voilà mettez vous avec des personnes inspirant vous êtes vous êtes inspirant vous rencontrez vous avez plusieurs candidatures et là on vous dit attention les pénates là et les pourparlers il ya de vous le savez maintenant faites preuve d'intuition il ya des des choix là à faire dans le travail il ya plusieurs propositions il y en a il y en a plein qui sont pas bonnes qui ne vous correspondent plus qui vous ont amené à ça si vous êtes fatigué en perte d'emploi épuisé nanana c'est que à un moment donné on vous remet sur la route les mêmes propositions donc on dit changer révolutionnez vous 4 et des fois il faut créer il faut innover dans la vie 10 et 4 14 14 et 11 25 7 et 7 7 7 et 7 j'ai fait la somme il ya le 7 du 27 je le dis donc pas un triple 7 ça sera triple 7 pour les lions ah oui si ces révolutions il ya le 14 qui revient il ya plusieurs fois le 14 il ya des prises de conscience là vous êtes ou et faites preuve de sagesse de sagesse d'amour vis-à-vis de vous même de respect vis-à-vis de vous même de philosophie de sophia de sagesse croyant vous regardez comme ça résonne regardez 5 et 1 6 4 et 2 6 vous faites quel choix le choix je vous le dise le 6 et l'amoureux c'est le choix la sagesse je parle de sagesse dans la carte de l'amour il ya le choix on croit on croit en soi on ne croit pas en soi on croit qu'on a découvert le temps il faut quand même ce soit même soto dit soto valoriser aussi c'est important de se dire dans la vie de tous les jours je suis quelqu'un de bien je vais réussir le meilleur est à venir il faut penser comme ça même quand vous avez des trucs des factures à payer des soucis après il ya des trucs qui s'accumulent après mais sûr qu'à la santé il ya la famille quand c'est plus grave bien sûr qu'il ya des événements brutaux et soudain dans la vie c'est sûr que là c'est bien d'être accompagné d'en parler pour vous remonter le moral et vous donner vous donner de la force en fait donc il ya un 4 et 1 2 ça nous fait 6, il ya un 5 et 1 2 ça fait 6 il ya encore un 36 et le 36 si on revient 3 et 6 il ya des multiples de 3 et que du 3 de partout en fait donc du coup on a quand même quelque chose qui va faire une somme de 6 et 6 12 12 et 36 ça fait quoi 42 votre intuition vous dit que les métiers liés à la terre mythothérapie naturopathie agriculture bio je ne sais pas pour ceux qui peuvent le faire ici et là les insectes vous vous lancez dans la culture des êtres bientôt on va se retrouver à manger des sauterelles voilà il ya un truc il ya un truc il ya un positif moi je vous dis je vais l'attiré parce que je vais aller la chercher ça serait pas ça serait pas réglant et hop là hop là comment on finit les trucs voilà regardez regardez alors il ya l'accident et pourquoi alors ça c'est des personnes qui grillaient les étapes ça 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 c'est pour les liens dans les lions qui se disent oui moi je suis une rebelle moi je suis je suis une rebelle la rebelle la rebelle par l'étranger monté un projet à l'étranger en voyage à l'étranger mais la rebelle elle n'est pas stable la rebelle elle n'est pas solide elle va se casser là il ya des lions et des lions qui vont se casser la figure en se disant ce que j'arrive ce que j'ai pas là en fait ce que je sais pas faire ici ce que j'arrive pas parce que j'arrive pas comme ça ils n'arrivent pas à faire un truc ici simple ils se disent je vais mais ailleurs c'est mon destin d'arrêt de réussir ailleurs mais ailleurs mais c'est compliqué quand déjà c'est pas simple en france alors qu'on a tous les outils pour construire petit à petit quand même des choses on a beaucoup critiqué la france c'est quand même des systèmes sociales qui est quand même le plus efficace au monde même cinquième puissance économique on peut la critiquer la france mais quand même soyons humbles soyons modestes et mettons nous à la place de ceux qui vivent à l'étranger en italie pas forcément je parle de l'italie je parle de l'espagne je parle de l'algerie je parle des pays qui sont pas à l'autre bout du monde mais alors les gens qui se disent parce que il ya oui l'idée de travailler dans la terre les animaux les soins les si là oui mais partir à l'autre bout de la terre se mettre en danger on sait où il y en a qui vont en colombie vous comprenez ils se disent oui en colombie c'est merveilleux je préfère la colombie mais en colombie c'est le plus gros trafic de drogue du monde donc bon 8 et 7 ça fait 15 oui c'est passionnant oui c'est passionnant mais c'est complètement avec 11 ça nous fait 26 c'est complètement déstructuré déséquilibré donc n'allez pas dans cette direction moi je vous le dis vous allez perdre des plumes et de l'énergie donc il faut grandir donc à des gens qui n'ont pas qu'ils portent des masques qui ne veulent pas grandir qui sont dans des représentations de l'ordre de l'enfance qui veulent construire des choses oui qui ont des intentions pure dans le coeur et compagnie mais qui sont totalement immature là ça s'appelle de l'immaturité il ya pas d'âge pour ça on peut avoir et puis on fait tous preuve d'immaturité moi 40 ans ou à 41 ans j'ai fait preuve d'immaturité à 30 ans j'ai fait preuve d'immaturité à 50 peut-être l'idée c'est d'arrêter de faire preuve d'immaturité personne n'est parfait je dis pas ça pour culpabiliser les gens je dis ça pour être en conscience des risques que l'on prend lorsqu'on monte un projet professionnel on le construit petit à petit et si on veut un jour aller travailler à l'étranger et bien il faut avoir une base solide ici s'ancrer dans sa terre parce que là ça peut être un jour là c'est là je pense qu'il ya des gens qui vont partir à l'étranger cet été ils vont pour un projet professionnel et je prends le pire je suis alors faites attention faites attention faites attention alors pour le sentimental on a une personne qui ne se sent qui se sent seul dans son couple elle célibataire se sent seul on a marre d'être seul mais elle est passionnante à la rose à la juste avant elle a juste envie d'offrir une rose et dans une elle est pleine d'amour elle a une coupe énorme c'est l'as de coupe l'as de coeur c'est l'as de coupe donc à une personne peut-être d'énergie masculine mais dans le masculin sacré là moi je vois un masculin sacré ça peut être une femme masculin sacré elle a des compétences et vous voyez ce que dire féminine sacré masculin sacré d'égal à égal là qui dans sa situation là c'est pas bon c'est pas bon couple célibataire ça commence un peu à la galer elle a envie maintenant de elle est prête à et dans le dossier bon elle en a un peu marre d'être avec des personnes je pense qu'il y a une personne alors qui a des désirs qui a de l'évêque qui a de la sexualité qui a des passions qui a de désirs feu reine de feu qui est une reine de feu qui est passionnante c'est une lionne une vraie lionne mais qui dans son couple s'ennuie totalement c'est l'infortune elle se rend compte que là ça va se casser la gueule parce qu'elle a des désirs à mon avis elle a des désirs pour un autre là il y a un lion ou une lionne qui est célibataire qui en a commence à en avoir marre je pense de des alors les trucs là en temps de scie elle n'en veut plus je pense parce qu'elle a dit c'est l'infortune et le célibataire il a fait un bilan en se disant voilà ça ça marche pas ça ça marche pas donc il y a de l'éveil il y a quand même du désir il y a de la passion il y a de l'envie de construire une famille cette personne elle veut construire ça elle veut une lionne elle veut donc elle prend le temps de discuter avec des gens et si elle tombe sur des frifrelettes ou des fifrelues qui lui disent ouais mais moi je veux partir à l'étranger parce qu'en fait c'est mon rêve d'enfant nananana mais qui part avec n'importe quoi sous drogue sous extasie elle part à l'étranger cette personne va se casser la figure donc cette personne là va dire mais moi je ne vais pas me mettre avec une personne comme ça c'est pas possible elle est dangereuse pour elle même la personne vous voyez après les projets en couple ça se construit avec des personnes stables et des souhaits cette personne souhaite fonder une famille un engagement avec une personne qui a des désirs avec une personne qui est passionnée si c'est pas si c'est pas dans son couple elle partira cette personne la célibataire choisira avoir plein de propositions les lions et les lionnes vous allez avoir plein de propositions faites moi plaisir dites moi que vous avez choisi la personne la plus zen la plus stable la plus équilibrée la plus passionnante la plus voilà qui n'est pas un coureur de jupons parce que vous le savez quand c'est un coureur de jupons sur le site orangon vous le savez cash alors si vous voulez papillonner vous dites bon ben là je papillonne c'est coureur de jupons je me fais plaisir voilà vous allez droit mais vous ne soyez pas déçus après de se dire mince je me suis mis avec un homme marié ah je pensais que c'était une grande histoire d'amour non on fait tous l'erreur mais à un moment donné il faut arrêter grandir on fait tous l'erreur on a tous fait un bon parce que les lions ils sont dans le coeur ils vibrent ils ont des coups de foudre les lions alors elle est revenue vous cherchez ça en fait il y a un couple il y a un couple il y a de l'ancrage mais comme je vois quand même il y a une situation qui est déséquilibrée là il y a trop de masculin il y a trop de masques il n'a pas assez de confiance il y a infortune là il y a une personne qui réalise que son couple actuel il n'est pas bon et à mon avis cette personne elle est inspirée par une autre personne et pareil et la dame de scie ben vous avez ouvert le cadre parce que vous vous êtes dit c'est bon je n'ai pas envie d'être la mère de dans mon couple de mon mari je n'ai pas envie d'être la mère le père de ma femme vous comprenez donc soit on est adulte soit on l'est pas l'être adulte ça veut pas dire qu'on perd son âme d'enfant être adulte c'est on est en conscience que pour construire quelque chose de solide on se connecte à son coeur et le coeur c'est la simplicité en fait là vous voyez donc à l'étranger ceux qui partent en étranger en couple là ils risquent de se casser la figure mais ça va vous permettre c'est une illusion 7 de coeur c'est 7 de coupe ça peut être l'illusion parce que j'ai la carte de l'accident sinon je ne dirais pas donc oui la structure fondée un foyer carré avec du désir oui mais il ya un coup peut-être qui part en vacances aussi qui se casse la figure il ya une rupture aura une rupture dans un couple qui part en vacances c'est sûr et certain une grosse crise dans une union qui amènera à une autre union qui amènera à une autre union avec cette personne et vous les célibataires vous allez choisir une moins qu'une la voilà il ya une union vous les célibataires vous cherchez la structure quelque chose de solide en amour et de multicolores prenez la personne soyez multicolores en utilisant les cordes en étant un état autonome indépendant cultivant vos savoir-être et savoir faire et un cultivant votre créativité au sens large du terme et choisissez une personne multicolores faites preuve de sagesse et là il ya un ami qui vous conseille voilà il ya quelqu'un qui vous dit cela on dit la vérité écoutez cette année ou lalala ou lalala qu'est ce qui se passe là le cosmos il ya un truc il ya un truc là voilà elle retourne il ya mon avis il va y avoir une rupture lors d'un voyage on s'était écrit c'est le destin 8 et 7 15 15 et 11 26 26 ça nous fait 8 parce qu'il y avait un déséquilibre il ya un déséquilibre lié au masculin et là il ya un 8 et 8 6 8 26 il ya un un cette personne vous pensez peut-être que c'était votre amie cela vous allez vous rendre compte que non et en fait vous allez avoir des communications et des échanges avec une autre personne et les célibataires moi je vous dis que vous allez choisir la personne qui est la plus équilibrée la plus fidèle à vous la plus à l'écouté de vous en prenez avec qui vous pouvez il ya la base amicale solide et la dente de si je pense que vous allez tourner le dos à des personnes vous allez échanger vous allez échanger avec des personnes qui veulent ça basta et vous allez arrêter de perdre votre temps vous allez avoir un nouveau départ alors après dans le couple j'ai l'impression parce qu'avec les deux cartes infortune perte de trucs qui a une fin de c'est qu'il ya un arrêt alors quand même c'est un super moi quand même parce que si on prend il ya le désir il ya un dos de dac je la prends il ya la transformation c'est la transformation peut nous parler de rupture il ya la structure transformation désir il ya un désir il ya une nouveau désir et 9 et 4 je fais pas exprès ça nous fait bien 13 et on retrouve l'arcane de ça non donc je vous dis que vous allez vers quelque chose vers la tempérance vers quelque chose de plus équilibré et de plus complice en amour c'est sûr et certain en tout cas je vous invite à aller dans cette direction et je vous invite à vous prendre soin de vous à croire en vous en croire à l'amour en croire qu'on peut changer les choses négatives en quelque chose le plomb en or c'est la métaphore des alchimistes voilà c'est une métaphore je vous embrasse tous et toutes et je vous dis à très vite et à très bientôt bisous mes loulous j'embrasse ciao